... Emmanuel Moine, bonjour. Bonjour. Quelles sont les conséquences des alertes ? Les conséquences des alertes pour les entreprises, la première d'entre elles, c'est que l'entreprise va devoir la traiter, c'est-à-dire diligenter, lorsqu'elle l'extrima nécessaire et dans les conditions prévues par la loi, une enquête qui aboutira ou pas à la découverte, à la révélation d'un certain nombre de faits. Ces faits, une fois révélés, ils mettront l'entreprise en situation d'y remédier, ce que les entreprises font depuis longtemps, mais la loi nouvelle aujourd'hui donne un cadre pour se faire. Y remédier, ça veut dire déterminer ce qu'il convient de faire en fonction des faits qui ont été révélés. une infraction pénale a-t-elle été révélée ou pas ? Qui a commis cette infraction pénale ? Est-ce, on oublie souvent de le dire, au préjudice de l'entreprise ou pas ? Et l'entreprise devra en tirer toutes les conséquences. Et nous accompagnons les entreprises dans ce cadre-là qui, bien souvent, il faut le rappeler, sont victimes, puisque leurs salariés et leurs mandataires doivent respecter la loi, doivent respecter les codes de conduite des entreprises. Donc, au premier chef, lorsque la loi est violée, lorsque le code de conduite de l'entreprise n'est pas respecté, c'est l'entreprise qui en est la victime, c'est l'entreprise qui pourra et qui devra déposer plainte lorsque les faits ont été commis à son préjudice. Emmanuel Moine, merci. Merci à vous. Merci.